Jour 6 du Belle-Île-Blesseur, on est midi passé, midi 22, c'est un peu tard pour mon premier repas Mais j'étais à l'église, nous sommes dimanche, donc je suis retour et je vais manger dans mon premier repas après plus de 17h de jeûne sans manger Et donc c'est ça, si vous avez manqué les 6 premières vidéos, parce qu'il y a jour 0 et après les Belly Blusters qui commencent Aujourd'hui nous sommes rendus au jour 6, si vous avez manqué les autres vidéos, je vous demanderai d'aller les voir Et si un tel contenu vous parle, je vous inviterai à lever le pouce et à vous abonner, à partager Donc aujourd'hui je vous montre, en fait je vais vous montrer mon premier repas Ça c'est choucroute, non c'est les choux marinés, posé sur la salade, une salade verte Deux oeufs, ici c'est deux oeufs que j'ai brouillés Et de l'avocat, donc c'est ça pour mon premier repas Le deuxième repas de ce jour 6, en fait j'ai mangé juste deux repas parce que j'étais trop fatiguée là Donc après mon oeuf, je n'ai pas fait le deuxième repas en fait, c'est ça Ça devait être bateau healthy boat, donc bateau santé Et dans ce bateau santé, c'était supposé d'avoir du poulet, que vous pouvez voir avec un peu de carottes râpées Et un peu de quinoa Hum, Ketopolis, attention Ça fait tellement tellement longtemps que je n'ai pas mangé du quinoa Et donc comme dans ce programme, on m'a dit que je pouvais en manger J'ai dit, ouf, encore, enfin je vais encore goûter du quinoa Donc c'est juste un peu de quinoa, un tiers de tasse Donc, et puis il y a aussi un petit peu de hummus En fait j'ai fait un mix, parce que le snack devait être un légume du choix avec un peu de hummus Comme je n'ai pas eu de snack, je l'ai mis ici Donc j'ai mis des petits concombres découpés avec un peu de hummus Et aussi le soir, c'était prévu l'avocat avec des tuna, donc le thon Je vais vraiment, j'étais vraiment fatiguée Donc en fait ici, j'ai mis le lunch, un peu de snack et un peu de repas du soir Un peu de repas du soir, c'est l'avocat Parce que je vais manger ça et c'est fini Je vais manger juste encore le lendemain Et nous sommes à 17h28 Donc ça sera ça pour mon deuxième et dernier repas du jour 6 Et voilà Je suis prête à déguster mon repas du jour 6 Il est vraiment bon Bon, c'est du boulet Il y avait du quinoa et un peu de légumes C'est assez classique Bon, c'est juste que c'est posé sur la laitue Donc ça a l'air d'un petit bateau Ça va être mon deuxième repas Aujourd'hui, la journée s'est passée bien Après l'église, j'ai mangé ce que vous avez vu Et ensuite, je me suis sortie vraiment fatiguée Je suis allée me coucher J'ai remarqué ces derniers temps Parce que je travaille beaucoup, tellement, beaucoup en semaine Je dors tard Et le dimanche, souvent, c'est quand mon corps me dit That's it là, couche-toi un peu Donc, et quand je ressens ça Quand je ressens que vraiment il faut que je me couche Ben, je me couche Je prends un peu de repos Mais c'est vrai que je n'ai pas dormi profondément Parce qu'à un moment donné, je me disais Oh, il faut que je me lève pour aller faire mon lunch Oh, il faut que je me lève pour aller faire mon repas du lunch Et puis, je n'arrive pas à me concentrer dans mon sommeil quoi Ben, puis finalement, j'ai juste dit Ok, tu sais quoi là ? Repose-toi tranquille Tu vas juste prendre un repas C'est pas obligé de manger les trois repas et tout ça Et voilà en fait Donc, c'est la modification que j'ai faite sur le programme J'ai quand même essayé de mettre dans ce plat-ci Des choses qui apparaissaient au lunch Au snack et le soir Pour avoir un peu Bon, il n'y a pas le temps là Parce que là, c'est suffisant Et voilà Je pense que j'ai eu une journée complète Alors, ça va être tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à cliquer le bouton Si vous aimez le tel contenu Ça vous donne en tout cas l'idée pour le jour 6 Je n'ai pas suivi à la lettre Les trois repas, puis le snack Mais juste deux repas Mais on a quand même une idée On reste toujours dans le mode santé Ça faisait des années Enfin, très longtemps Depuis que j'ai commencé Keto Je n'ai pas mangé du quinoa Et moi, j'aime du quinoa Et en fait Qu'il y ait du quinoa dans ce programme Ça m'a beaucoup plu Et une autre chose Que je n'avais plus mangé depuis très longtemps C'était les dates Et au début du programme J'ai mangé quelques dates dans du smoothie Et j'ai vraiment aimé ça Heureusement que je n'avais pas agité mes dates Ce sont des produits qui ne sont pas mauvais en soi Mais il faut vraiment toujours savoir Comment faire des combinaisons Donc, voilà Au niveau de la perte du poids J'ai déjà perdu 5 livres en 5 jours Donc, c'est vraiment un bon programme Et je me sens bien à ma peau Et vraiment, pour une fois Je ne vois pas que je suis en train de me priver De quoi que ce soit Parce que si j'ai par exemple du quinoa Un peu de quinoa Même un peu de temps en temps Vraiment, ça c'est pfff Mais une chose que j'ai remarqué C'est qu'il n'y a pas beaucoup de fromage Dans ce que je mange là Donc, ces derniers temps Ces derniers mois Je pense que j'ai trop, trop forcé sur le gras Je l'ai vraiment pris à l'excès Avec trop de fromage Trop de crème Et je pense que ça a joué un peu Au niveau de... Enfin, à l'intérieur Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Et donc, avec ce programme Avec le nettoyage qu'il y a eu au début Et puis, la façon des combinaisons de repas De la suite Tu peux vraiment voir que mon corps aime ça Ça me fait du bien Donc, voilà, c'est ça Je ne vais pas être plus longue On ne s'est pas obligé de faire des longues vidéos chaque jour Donc, en tout cas C'est bon pour ce sixième jour Il nous reste 7, 8, 9 et 10 Et puis, vous aurez une idée vraiment De ce que j'ai mangé durant ce programme Et à la fin, je vais faire une dernière vidéo Pour dire mes impressions Et pour dire finalement combien j'ai perdu Donc, c'est ça pour aujourd'hui Je nous souhaite à nous tous De continuer à nourrir que du bon Alors, n'hésitez pas à partager votre expérience Qu'est-ce que vous avez mangé Comment est-ce que vous combinez vos repas Est-ce que vous avez un résultat optimal Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau Si vous êtes dans la quarantaine Ou pas dans la quarantaine, etc Ça me ferait plaisir de vous lire Alors, on se revoit la prochaine fois D'ici là, on continue à se nourrir Que du bon À bientôt Bye bye Ciao